hop on va faire ça comme ça je croyais que ça enregistrait ça n'enregistrait pas donc je vais essayer de garder le rythme d'un stream par semaine autant que possible je sais pas combien de temps je vais le je vais pouvoir le maintenir mais disons que moi pendant le au moins jusqu'à mi-mai je pense à pousser devrait pouvoir le faire au moins jusque pendant confinement ça devrait pouvoir le faire parce que j'ai choisi de présenter aujourd'hui évidemment je compte sur vous pour poser des questions que ce soit le plus interactif possible comme comme les dernières fois mais aujourd'hui je me suis dit qu'on va revenir sur la radio il ya quelques quelques sujets qui ont fait réagir la dernière fois et pour lesquels je me suis dit que ça vaut coup qu'on parle un petit peu on va parler on va parler antennes on va parler antennes au niveau de la radio et puis on va parler également les différents on va dire l'onde radio elle sert de support pour transmettre une information on va se poser la question quels sont donc les différents mécanismes qui existent pour transmettre une information bonjour bonjour koibar donc donc voilà un petit peu ce que j'ai prévu de vous présenter donc comme petit récapitulatif la dernière fois on avait fait puis d'ailleurs je voulais aller en chercher un et comme un idiot je suis pas allé en chercher donc je n'ai pas sous la main mais j'ai pas mais j'ai pas mais sdr avec moi enfin bon voilà un sdr c'est un récepteur radio là l'objectif c'est pas parler de sdr enfin ne pas se concentrer que sur le sdr mais sur vraiment le ce qui est autour ce qui me permet d'alimenter mon sdr je pense qu'on pourra faire des trucs assez sympa après mais la première chose par laquelle va passer le signal ça va être l'antenne et alors l'antenne une antenne c'est un truc qui est qui est assez mystérieux pour beaucoup enfin ça reste quand même assez assez complexe mais on va dire que les bases de l'antenne au final les bases bases sont relativement simple alors ce que je vous présentez là c'est tout ce qui va plutôt concerner la réception au niveau de l'émission ça marche pareil un détail près c'est que les réglages qu'on va que je vous montrer qu'on va faire ils sont beaucoup plus important beaucoup plus sensibles et je vous vous expliquerai pourquoi alors je vais commencer tout simplement en vous parlant des antennes et en vous montrant alors c'est dommage j'ai pas de j'ai pas de prise je voulais brancher une prise de ce puis vous faire une antenne quasiment en direct je vais faire ça un petit peu différemment mais ici voilà ici j'ai alors faut que je regarde sur mon retour voir commencer ici j'ai un bout de fil c'est du câble du câble d'électricien c'est une section énorme enfin c'est comme déjà une bonne section c'est semi rigide c'est tout simplement que ça 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 peut faire une très bonne antenne bonjour dédié bonjour arnaud on m'a dit donc il ya plein de il ya plein de monde ça ça peut faire une très bonne antenne parce qu'en fait une antenne c'est alors je crois qu'on avait parlé un petit peu la dernière fois c'est ce qu'on appelait un transducteur ça veut dire c'est un truc c'est un truc qui va permettre de convertir un certain type d'énergie en un autre type d'énergie et typiquement ça va me permettre de convertir une onde électromagnétique en un courant électrique voilà c'est ça l'objectif de l'antenne alors un transducteur ça fait un mot un petit peu scientifique mais enfin vous connaissez tous des transducteurs vous en utilisez tous les jours il y en a un qui est très classique c'est le haut parleur le haut parleur il va être capable de me transformer un signal électrique en signal sonore en sonore oui je vois ça fred et du racolage de fait et bonjour lionel également bonjour landry hôtelier landry je ne sais pas comment je dois t'appeler ton prénom ou voilà donc voilà donc on va avoir on va avoir la transformation d'un type de signal dans un autre on a un autre de transducteur que vous voyez à l'écran il y en a d'ailleurs qui peuvent le voir qui qu'ils qu'ils ont identifié le transducteur je sais pas si vous pouvez dire sur le oui c'est vrai qu'il ya toujours se décalage de quelques secondes j'ai l'impression en fait de parler avec des gens qui sont sur la lune que le décalage autant d'encodage et tout mais là il ya un transducteur à l'écran je passe et vous le voyez s'il y en a qui l'ont remarqué ce que quelqu'un a une idée exactement il est là il est là le transducteur c'est le bas c'est le microphone le microphone ça transforme l'énergie sonore l'énergie valet les mouvements de des ondes sur des ondes du mouvement de l'air c'est des ondes sonores en en signal électrique qui ensuite donc va à la carte son puis vous pouvez m'entendre avec ça donc voilà une antenne c'est ça n'est qu'un transducteur alors il ya il ya des oui déjà bien vu aussi je regarde un petit peu ce que nous dit qu'il bar il y en a qui ont fait des trucs qui ont fait des trucs sympa coibard des gens retiens ton genre tiens ton truc parce que je te veux je parlerai d'un petit truc que j'avais en tête c'est ce que je voulais faire je l'ai pas fait mais ça me ça m'intéresse et j'expliquerai pourquoi après et ça m'intéresse et fred aussi mon transducteur du coup il doit être adapté à ce signal que je veux recevoir alors pour le micro c'est pas très très visible mais quand vous regardez une paire d'enceintes quand vous regardez des enceintes il ya des enceintes qui ont des ont des gros parleurs et puis des petits haut parleurs essayer de voir si je peux si je peux voir des trucs qui sont qui sont explicites et que je vous mette à l'écran oui je sais vous voyez pas ce que j'ai à l'écran je vais vous mettre dans un instant voilà je vais vous mettre dans un instant hop je vous mette ça comme ça ici qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que je vous montre ici j'ai juste recherché enceinte sur google tiens on va regarder ici ici on voit qu'il ya des hauts parleurs qui ont des tailles différentes le fait d'avoir des tailles différentes ici aussi c'est tout simplement qu'ils vont pas retranscrire la même fréquence le petit haut parleur il est plutôt fait pour les fréquences aiguës le gros parleur pour les fréquences graves mais en fait c'est complètement ça pour une antenne une antenne le la dimension de l'antenne la forme de l'antenne est directement adapté à la fréquence on veut recevoir ou qu'on veut émettre je vous remette la webcam up donc c'est directement adapté à cette à cette fréquence là du coup contrairement à ce que moi j'imaginais quand j'étais gamin l'antenne plus les grandes mieux c'est ben non plus les grandes pas mieux c'est plus les grands ne sera pas forcément adapté à la fréquence qu'on veut recevoir puis c'est ce bout de fil électrique qui est là en fonction de sa longueur qui va être adapté pour recevoir certaines fréquences et pas d'autres alors au lieu de travailler avec ce fil là puisque j'ai pas comme je dis j'ai pas de j'ai un problème de prise j'ai pas de prise à souder dessus je pensais que j'en avais une j'ai pas de prise assez à souder dessus ok landry je retiens je retiens ton prénom et bonjour à f6 fri bonjour à jérôme bah oui c'est c'est chargé de le radiomateur je pense que je vais demander un sponsoring auprès d'une boutique de radiomateurs là ça continue comme ça pour les pour les pour les live pour les live radio et ben en fait la longueur le coup le combo c'est avec ce câble électrique j'ai deux petites antennes qui sont très très simples j'ai cette antenne là je montre comme ça mais cette antenne là c'est tout simplement voilà c'est tout simplement un brin télescopique donc en fait c'est un petit peu comme c'était un fil électrique sauf que je peux jouer sur là sur la longueur parce que du coup ça ça va m'intéresser pour qu'on puisse explorer quelle fréquence voir l'impact que le la longueur de l'antenne la dimension de l'antenne a sur la sur la fréquence sur la fréquence qui va qui va recevoir donc ça c'est j'en ai une là puis j'en ai une deuxième qui est ici ce qui va nous permettre de comparer les deux ans sauf que celle là je pense que c'est là il doit y avoir un petit un petit filet un petit filtrage dedans donc ya pas juste le brin télescopique l'autre il ya juste le brin télescopique mais celle là il n'y a pas que le brin télescopique dessus et on verra d'ailleurs quand on va quand on va quand on va l'analyser alors ce que ce que pourquoi est ce que je j'ai décidé de parler de ça c'est parce que il ya plein de gens qui veulent acheter des antennes pour différentes pour différentes fonctions pour différents usages qu'ils veulent faire alors c'est pas forcément la peine surtout quand on commence c'est pas la peine d'acheter des antennes compliquées on peut les faire vraiment très très facilement alors je vais pas vous parler de la théorie des antennes déjà c'est quelque chose qui est super compliqué et que je ne maîtrise pas totalement non à la place je vous parlais d'un point de beaucoup plus pratique qui est que quand côte pour qu'on ait une antenne qui fonctionne l'antenne de base mécanisme de base d'une antenne ça va être qu'on va vouloir que l'antenne elle reçoive la moitié du signal de l'onde radio et donc du coup l'onde radio quand on la dessine est ce que je peux avoir un schéma je suis pas sûr d'avoir un schéma j'aurais pu préparer ça l'onde d'oreille faire fait hop images je vais aller voir ça dans un instant voilà c'est ce genre de choses là que je veux vous montrer pof voilà cette cette image là donc je sais pas si je vais pouvoir la voir je peux pas ok c'est de la grosse et un petit peu donc là je suis sur le site de daniel jolie comme ça vous avez le copyright ici ici j'ai la longueur dont la longueur d'onde c'est alors je vais pas revenir sur les détails il ya le champ électrique le champ magnétique c'est deux deux composantes du tout pour le moment on peut mettre ça de côté pour comprendre le truc ça va me représenter l'onde qui bouge en fait la longueur dont ça correspond ou à la distance qui va se faire qui va qui va être présente entre deux positions identiques donc ça peut être entre là le sommet là et le sommet là où ça pourrait être entre le creux qui est là et le creux qui est un petit peu plus loin parce que la distance va être la même c'est ça la longueur d'onde et donc du coup pour que mon signal il fonctionne bien il faut que mon antenne elle chope la moitié de la longueur d'onde mais il faut pas qu'elle chope la moitié avec un brin faut qu'elle chope la moitié en totalité et donc aura en réalité comme vous avez dû voir dans une je vais prendre un tokyo qui j'ai soulé sous le nez quand on va prendre un tokyo qui si je vous montre ce qu'il ya dans le tokyo qui je passe à être très très visible voilà oui qui a un point au milieu et puis il ya le tour le point qui est au milieu c'est un côté de l'antenne et le tour c'est la masse mais c'est l'autre côté de l'antenne et l'idée c'est que les deux réunis face la moitié de la longueur d'onde du coup on peut tricher en plus c'est à dire que il ya d'un côté la moitié longueur là si les deux fonds chacun la moitié longueur d'onde un de ces deux éléments là fera va faire un quart d'onde et on peut tricher c'est à dire que on peut ne pas mettre le côté qui est sur la sur la terre sur la masse parce qu'il va se faire il va y va y avoir un effet qui est un effet une sorte d'effet miroir qui va avoir lieu ou quasiment automatiquement alors c'est pas tout à fait le cas mais vraiment c'est la vulgarisation que je fais le système va se représenter l'autre quart d'onde sans que j'ai besoin de faire physiquement le film et donc du coup si jamais je prends un brin comme ça et que ce brin fait le quart de la longueur d'onde que je veux recevoir et bien le brin va être à peu près adapté à cette fréquence là je dis à peu près parce qu'il ya des subtilités sur les matériaux qui sont utilisés sur les connecteurs etc mais dans l'idée c'est ça également l'adaptation au niveau de l'impédance il ya plein de il ya plein d'éléments mais c'est ça l'idée qui compte l'idée ça veut dire que il faut que la longueur corresponde allez je pars sur ce sur cet élément là pour aujourd'hui au quart de la longueur d'onde qui m'intéresse alors un quart d'onde quand on est sur des fréquences avec des longueurs d'onde métriques c'est facile à voir quand on est avec du 150 mais garde ça fait à peu près deux mètres du coup un quart d'onde ça fait 50 cm c'est pas très très dur à pas très très dur à voir quand on est sur 7 mégahertz cette mégahertz la longueur d'onde c'est 40 mètres donc 40 mètres divisé par 4 ça fait un brin comme ça qui fait dix mètres c'est pas évident à voir donc il ya des techniques qui permettent de raccourcir virtuellement le l'antenne physique pour que pour qu'en réalité le système le voit comme faisant dix mètres alors que physiquement il fait pas dix mètres mais ça se ressent au niveau de la sensibilité et au niveau du 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 fonctionnement du de l'onde alors je suis également venu avec un petit vin je suis en train de chercher avec un petit appareil pour qu'on regarde ça qui est absolument pas nécessaire pour fabriquer une antenne mais tous les radiomateurs devraient avoir un parce que c'est hyper pratique c'est un truc alors moi c'est un truc pas cher que j'ai c'est un s'appelle un vena c'est vector network analyzer c'est un petit appareil qui va être capable de me retirer de m'analyser les caractéristiques de mon antenne en fait il va la mesurer sur plein d'éléments on n'est pas du tout obligé de la voir mais pourquoi je les prix c'est parce que ça va me permettre de voir que la longueur de l'antenne influe directement sur la fréquence à avoir alors je vais le brancher j'ai une machine virtuelle sous windows dans laquelle j'ai le logiciel qui me permet d'accéder aux infos alors hop je sais vous voyez pas ça vient ça vient ça vient vous inquiétez pas est ce que est ce que est ce que mon périphérique usb toujours connecté oui voilà alors il affiche des trucs un petit peu un petit peu bizarre quand on n'a pas l'habitude comme vous pouvez voir ici il fait des trucs un petit peu bizarre c'est tout simplement qui fait tout un ensemble de mesures sur les deux prises qui sont là donc moi j'ai juste m'intéresser à une des deux prises et sur une des deux prises je vais mettre une antenne je vais mettre cette antenne là qui est une antenne de tokyo qui que j'ai qui traînait dans un tiroir je sais mais je sais pas à quelle fréquence à l'adapter parce que souvent on peut voir à quelle fréquence et l'adapter mais là le petit papier qui le dit il est plus là donc je branche cette antenne là ici sur mon sur mon vna et alors je vais essayer de le faire je vous mettre en plein écran hop je change de plein écran et je vais me connecter sur le vna avec cet appareil est sur le vna il me dit quelque chose déjà il me dit que la fréquence idéale je sais pas ça va être très très lisible pour vous la fréquence idéale là c'est 496 mégahertz si je refais un slip 396 mégahertz c'est là où l'antenne a le moins de pertes alors je sais pas très bien servir de ce logiciel là mais bon on va quand même essayer ici oui comme dit comme dit alors quand le bar j'ai loupé c'est toi qui a mis ton indicatif je crois non c'est pas toi au cobert comme tu dis c'est il n'y a pas besoin de pas besoin d'investir énormément ça vaut le coup ça coûte une prend entre 30 et 50 euros c'est vraiment pas mal david pose la question sur les taux qui qui vhf et surtout vhf on n'a pas des antennes en 2 millions d'alimenté en extrémité donc avec adaptation d'impénance au niveau du connecteur pas en général le le l'antenne l'antenne qui avec un tour qui comme c'est comme l'antenne que j'ai ici je vais essayer de faire ça comme ça comme l'antenne que j'ai que j'ai ici très très souvent c'est des cardons de raccourcis ou des cardons de complet c'est le cas le plus courant c'est pas systématique mais c'est vraiment le cas 1 4 qui est très très courant maintenant il ya tout il ya tout dans les antennes qu'on va brancher dessus mais le cas le plus courant des fois il ya une une bobine qui se situe ici là dedans dans cette petite partie puis après il ya juste le brin rayonnant la bobine elle est là pour virtuellement faire varier la longueur virtuelle de l'antenne par rapport à longueur physique ce que je voulais vous montrer alors je sais pas je suppose que c'est pas très lisible à l'écran même si je me mets en plein écran full screen je pensais pas très très lisible ce que je voulais vous montrer c'est ce qui va situer en bas ici en bas ici c'est là où je vais avoir le swr le swr c'est quoi le swr c'est que comme le haut-parleur souvenez-vous du l'exemple du haut-parleur que je donnais tout à leur si je fais si j'envoie un signal aigu dans un boomer dans un dans un gros parleur comme ça si j'envoie un signal très aigu dans un gros parleur le signal va partir c'est à dire que le haut-parleur va bouger à cette fréquence là mais on va pas entendre beaucoup d'aigus le haut-parleur est pas adapté ce qui fait qu'une grande partie de l'énergie qu'on va envoyer dans le haut-parleur une grande partie de cette énergie là et ben elle va tout simplement disparaître elle va tout simplement disparaître sous forme de chaleur et ben c'est pareil ici ça va être pareil c'est que si jamais mon antenne n'est pas adapté à la fréquence sur laquelle j'envoie du signal je vais parler là cette fois en émission le signal est envoyé vers l'antenne l'antenne elle va envoyer ce qu'elle peut dans les airs et le reste et ben ça va rester dans le câble ça va revenir au niveau de l'émetteur et l'émetteur va devoir dissiper cette cette énergie là sous forme de chaleur essentiellement et donc du coup le swr voilà le vswr il va mesurer la quantité d'énergie qui revient vers l'émetteur sachant qu'on a rarement une antenne qui est parfaitement accordée surtout sur des talkie walkie surtout des petites antennes comme ça on en parlera après à l'extérieur on peut avoir des antennes qui sont parfaitement accordées pour une fréquence mais à l'intérieur comme ça on n'a pas d'antennes sont parfaitement parfaitement accordées et donc du coup ce que je regarde là moi c'est sur quelle fréquence mon antenne est le mieux accordée c'est à dire là où il ya le moins d'énergie qui revient et bonsoir césar alors pour ça je reprends mon je reprends mon vena je vais vous remettre le truc à l'écran quand je crois que si je fais c'est peut-être pas mal ce que je fais je vais mettre comme ça bonsoir freddy je disais que je savais pas très bien ça de ce programme là data axis est ce que je peux mettre je peux changer de maximum ok sachant pas si ça bon ça marche pas beaucoup ce que je voulais faire mais c'est pas grave ici on le voit en bas on a la quantité enfin on a un rapport 1 c'est un rapport 1 27 ici de la quantité d'énergie qui va revenir et on voit ici le creux le plus bas il est ici et le creux le plus bas il est ici et j'ai une mesure à côté alors c'est peut-être pas très visible au niveau de l'afficheur ici il me dit que c'est 396 megahertz ce que je vais faire je vais faire d'autres petits trucs qui est ok je vais m'arranger pour qu'ils fassent du l'analyse en continu donc ce qu'on va pouvoir remarquer c'est que par exemple si je prends l'antenne au milieu je sais pas si vous voyez en bas le signal va complètement changer en réalité les fréquences qui étaient dans le creux c'est plus dans le creux si je mets la main au milieu de l'antenne ça va remonter en réalité mon antenne elle est adaptée dans le vide en fait elle est mesurée elle va être très très adaptée pour avoir un bon fonctionnement dans le vide mais tout l'environnement qui autour va modifier la manière dont elle va rayonner de l'énergie et du coup elle va plus ou moins bien pouvoir rayonner son énergie c'est pour ça que je disais que à l'intérieur et puis pour les tolky walkie on a rarement des antennes qui sont parfaitement adaptés parce que si on prend un tolky walkie qu'on l'approche de sa bouche on fait ça avec le vienna mais imaginez que c'est un tolky walkie si vous regardez la courbe elle va bouger entre le fait que je le mette je sais pas arracher les câbles le fait que je mette là bas et puis le fait que je rapproche de la bouche vous voyez que je sais pas si est très très visible je vous laisse me dire ça dans le chat mais le la la les fréquences et le les différents taux de de retour peuvent être assez différents alors je vais enlever cette antenne là et cette fois on va s'amuser avec une antenne différente cette fois je vais mettre une antenne télescopique alors je vais mettre l'antenne télescopique qui est filtrée en premier je mettrai l'autre en dernier donc là voilà hop je mets cette antenne là voilà donc je mets cette antenne là on voit bien que là d'un coup c'est plus tout à fait pareil le graphe le graphe est plus tout à fait pareil si mon creux il est sur 369 mhz bonsoir bonsoir françois et alors regardez bien ce que je vais faire regardez bien ce que je vais faire est ce que je peux voir d'autres je regarde les autres les autres courbes que j'ai ici de à l'écran ici j'ai une abac de smith au milieu mais je vais peut-être pas en parler là parce que déjà je suis pas hyper hyper compétent pour en parler mais mais bon bon ici alors si vous regardez je vais tirer un petit peu les brins de l'antenne alors évidemment quand je dès que je vais toucher le truc ça va modifier et je vais juste attendre et que ça se stabilise donc là on a le creux le creux le plus important donc ça veut dire que là où cette antenne là serait parfaitement adapté cette antenne là elle serait parfaitement adaptée dans l'environnement dans lequel on est ce pour 3 300 pardon pour 369 mhz j'ai un vswr de 1.025 donc ça veut dire que c'est quasiment c'est quasiment parfait quand on a un ça veut dire que toute l'énergie qu'on envoie dans l'antenne est rayonnée est rayonnée par l'antenne alors attention je vais pas le dire comme ça comme ça c'est faux quand j'ai un vswr de 1 ça veut dire que la totalité de l'énergie qui est envoyé à l'antenne est dissipée c'est à dire que l'émetteur ne reçoit rien en retour pourquoi je dis que c'est différent parce que si jamais je mets une résistance de 50 ohm ici puisque c'est une impénieur de 50 ohm et bien tout va être rayonnée mais ça va être rayonnée uniquement en chaleur et puis pas du tout en énergie alors par contre je vais remonter un petit peu là je tiens un petit peu mon bras et si on regarde en ayant tiré le bain j'avais mis mon repère alors je sais pas si vous voyez le repère il pas très gros est ce que je peux faire des repères un peu plus voilà voilà alors je vais rabaisser le truc mon repère pour l'instant mon repère pour l'instant il est au point le plus bas 2 du tour de retour alors que je te réponds dans un instant qui pose une question qui dit du coup les taux qui supportent un petit peu de toss de rose de sw r ces différentes manières de mesurer cet élément là oui ça en supporte un petit peu je reviens dessus dans un instant alors maintenant je tire un petit peu le brun et en tirant un petit peu le bras là vous voyez que le repère il peut du tout placer là où il ya le creux le creux il était à 300 je déplace ça pour le voir il était à 369 mégahertz hop je sais j'ai fait disparaître le truc mais c'est pour la bonne cause je vais mettre un nouveau repère ici ici avec cette longueur là avec cette distance là le repère le nouveau repère il est à 252 mégahertz le fait que j'ai augmenté la taille du brun qui est ici ça a fait diminuer la fréquence pour laquelle antenne rayonne c'est logique la longueur d'ombre la fréquence c'est l'inverse donc du coup plus je vais avoir une antenne qui va être long plus la fréquence fait basse alors si je veux faire rayonner cette antenne là sur 145 mégahertz alors je vais essayer d'augmenter encore un petit peu je suis pas sûr qu'elle rayonne bien sur 145 si alors j'ai un brun qui est ici mais c'est pas terrible et c'est sûr quoi je suis à 144 mais quand même pour moi chaud maximum alors là sur 144 mhz j'ai un 1.1 de de swr ce qui est ce qui est pas mal je tiens la base j'ai 53 ohms d'impédance sur 360 alors sur l'autre creux il est là alors le mettre le rouge le repère rouge le mettre sur un cru qui est ici qui est à 200 mhz mais surtout il ya un cru qui est ici qui est à 450 mhz et en fait l'antenne elle est faite pour émettre sur les fréquences radiomateurs donc celui là qui est aux alentours de 145 mhz et celui là qui aux alentours de 450 mhz un petit peu en dessous si je vais à si je déplace sur 432 mhz qui est là voilà j'ai 1.142 de dos c'est très très acceptable c'est très très acceptable donc oui voilà on voit vraiment que là il ya un rapport direct avec la taille de l'antenne et la fréquence qui sera rayonnée par l'antenne alors là je vous parle en émission à réception c'est exactement la même chose c'est dans l'autre sens sauf qu'on risque pas de griller son émetteur donc il ya qu'il ya qu'hubar qui posait une petite question il ya qu'hubar qui disait du coup les tolky walkie supporte un petit peu de dos fin supporte un petit peu en réalité d'énergie qui revient vers eux qu'est-ce qui accepta pour pas le griller alors évidemment évidemment la meilleure réponse là dessus c'est ça dépend donc ouais c'est une super réponse tout à fait je vais en parler après j'ai prévu d'en parler après david des harmoniques il ya un truc qui est intéressant c'est que comment est-ce que ton émetteur il va rayonner cette énergie qui revient mais il va la rayonner sous forme de chaleur alors tout va dépendre comment ton émetteur est construit et s'il est capable de rayonner de dissiper toute l'énergie qu'il envoie si tu envoies 500 milliwatt dans ton tolky walkie et puis que tu as une carcasse qui est métallique y aura pas de problème pour dissiper cette salle en termes de en termes de chaleur alors après il ya peut-être des spécialistes dans le chat qui pourront confirmer ou affirmer ce que je dis mais ma compréhension c'est vraiment celle-là si tu aimais 10 watts et puis que ton boîtier il est quasiment tout en plastique il ya de bonnes chances si tu as beaucoup de retours que ça crame donc c'est vraiment une histoire de dissiper il faut dissiper l'énergie et comment on la dissipe c'est tout le problème normalement ça se dissipe sous forme de chaleur alors qu'est ce qui est acceptable en général quand j'avais trouvé un tableau on faudrait que je retrouve celui là j'avais trouvé un tableau là dessus je vais peut-être si j'arrive à le retrouver un peu mais mon écran voilà j'avais retrouvé ce tableau là j'ai trouvé ce tableau là ce tableau là est pas mal parce que ce qu'il me dit ce tableau là ah c'est marrant les différences entre entre twitch et youtube qui sont pas en même temps ce tableau là il me montre quoi il me montre par rapport au swr qui est sur la première colonne le pourcentage d'énergie qui a renvoyé ça veut dire que quand on a un r o s t o s v swr 2 2 il ya 11 1 % de l'énergie qu'on envoie vers l'antenne qui revient vers le vers l'émetteur et quand on en a quand on est avec un to s de 3 il ya 25% d'énergie qui revient en fait c'est ça qui est important à sort et alors attention c'est pas linéaire c'est pas linéaire parce que ça veut dire que avec un 25% ça fait beaucoup si j'envoie 4 watts il ya un watt qui revient il va falloir dissiper un watt d'énergie ce qui quand même est est important c'est assez c'est assez énorme ici on a le en db le la puissance reflété pour un débutant c'est pas ça vraiment que je voudrais représenter c'est vraiment ce que je voudrais dire c'est ça donc on peut dire pour être okie okie tu peux choper quand tu as peu de puissance entre deux deux et demi de d'énergie qui revient ça posera pas de gros soucis le problème c'est pas là où ils problèmes le problème il est que quand tu as de l'énergie comme ça qui part vers l'antenne et puis qui revient après sur le sur l'émetteur mais cette énergie là elle est pas transmise dans l'air donc du coup cette énergie là elle est totalement perdue et ne te permet pas même si tu as un petit peu de puissance elle te permet pas d'aller plus loin puisque elle est dissipée sous forme de chaleur c'est pour ça qu'il ya un vieux dicton radiomateur qui dit la chose suivante tant vous l'antenne vous la station c'est vu tout simplement dire que la première chose sur laquelle il faut faire attention c'est l'antenne l'antenne c'est vraiment le coeur de notre truc parce que l'antenne elle c'est elle qui va transformer l'onde électromagnétique à la réception en signal électrique ou de signal électrique en ondes électromagnétiques si elle n'est pas parfaitement adapté aux fréquences sur lesquelles je travaille il ya une partie de cette énergie là qui au lieu de partir dans l'air à direction en direction de nos correspondants et ben ça va être tout simplement diffusé forme de chaleur donc c'est vraiment hyper hyper important d'avoir une bonne antenne alors j'ai pas tout à fait fini sur mais sur les antennes mais il ya un point que je voudrais dire et que je voudrais préciser par rapport à tout ce qu'on vient de dire qui est la chose suivante si jamais vous avez vous avez acheté je sais que parmi parmi les personnes qui qui me regardent régulièrement je passe il y en a ici ce soir je ne sais même pas combien vous êtes ou 32 personnes sur youtube c'est pas mal par contre je crois qu'il n'ya pas grand grand monde n'ya pas grand grand monde sur sur twitter je crois que ma colt est tout seul surtout si tu es toujours sur twitter voilà je sais que il ya des gens parmi vous qui ont acheté des dsdr pour voir faire de la réception et c'est et qui me disait il y en a qui m'ont posé la question je me suis je ne souviens plus qui il y en a qui m'ont posé la question comment où est ce que je peux trouver où est ce que je peux acheter une antenne qui fonctionne bien pour faire tel truc moi je vous invite plutôt avant d'acheter une antenne je fais du bordel dit donc avant d'acheter une antenne je vous invite plutôt à regarder ce n'est pas des bouts de câbles électriques qui traînent et à tailler ce câble électrique au quart de la longueur d'onde qui vous intéresse il n'est pas besoin d'un vienna c'est si vous en avez un tant mieux ça vous permet de faire des réglages qui sont plus fins il y en a passé par un besoin absolu moi j'ai fait des antennes j'avais pas de vienna j'avais du câble j'avais un appareil qui me permettait de mesurer parce que je passe en émission le le tos pour voir que je renvoyais pas trop de puissance vers mon émettard mais c'est tout il n'y a pas besoin d'un vienna pour faire une antenne on prend vous prenez l'antenne surtout pour la réception pour la réception les tolérances quand même plus grande je veux dire si jamais il fait quelques quelques millimètres de trop ou de pas assez ça va pas vous changer du tout 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 ça il ça sera moins optimisé mais ça quand même plutôt bien marché et notamment je pense aux gens qui veulent faire du de la dsb la dsb c'est du 1100 mégahertz un point gigahertz il y en a qui connaissent la donna qui connaissent la 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 formule parker la fréquence wave link voilà on va mettre comme ça hop c'est d'autres sens que je veux faire la fréquence et tous les blindes voilà on va mettre en mégahertz 1100 mégahertz ça fait une longueur d'onde de 27,25 cm assez 1090 soit ta raison tu as raison françois 1090 mégahertz voilà ça fait 27 27 cm et demi et bas si on fait 27 cm et demi divisé par 4 je passe cette calculette n'y a pas de vous voyez pas mais ça fait un brin qui fait 6,87 cm voilà bah à partir de là à partir de là oui non en fait je me souviens bien que lambda c1 sur f mais c'est faire le calcul qui m'intéresse là ça fait un brin un brin qui fait un peu moins de 7 cm si vous faites un truc qui fait un peu moins de 7 cm vous avez à peu près un quart d'onde et c'est à peu près accordé voilà après évidemment si on a des appareils qui sont capables de mesurer plus précisément tant mieux on peut on peut utiliser ça mais de base on peut quand même faire pas mal de choses avec avec ça c'est que mon téléphone arrête de sonner voilà faudrait que mon téléphone arrête de sonner parce que sinon ça me déconcentrer donc donc voilà moi je vous encourage vraiment à je retrouve le bon bouton moi je vous encourage vraiment à fabriquer votre antenne en plus c'est assez sympa ça permet pour ceux qui savent pas le faire d'apprendre également un petit peu à souder si jamais vous avez un fer à souder c'est vraiment c'est vraiment sympa à faire donc vraiment commencer par là c'est quand même la meilleure des situations plutôt que d'acheter de faire comme je sais pas s'il est là aujourd'hui j'avais vu je suis un peu surpris non quelqu'un qui était fait venir chez moi pour justement on regarde son antenne il voulait choper le les signaux de la station spatiale et ça ça voulait pas quoi vraiment ça voulait pas et en fait l'antenne qu'il avait acheté elle avait un faux contact et ne marchait pas et alors qu'il aurait simplement pris un brin électrique de 50 cm et c'était bon ça marchait quoi donc commencer par là quoi commencer par là après si vous voulez un truc qui est fiable qui soit costaud etc vous pouvez investir dans une petite antenne c'est pas un problème mais c'est quand même sympa de pouvoir bricoler avec avec ça oui l'andré dit pour le mot numérique à dsb c'est c'est parfait il ya plein de gens qui ont fait des alors qu'on fait ce qu'on appelle une gronde pleine alors une gronde pleine hop je vais me remettre comme ça c'est exactement ce que ce qu'on vient de dire alors est ce que je parle là dessus ouais je vais partir sur ce petit schéma là hop une gronde pleine voyez là qu'est ce qui m'a fait l'aïdé l'aïm dessine quoi ici me dessine le quart d'onde et la terre vous savez c'est l'autre côté du du câble soit du câble coaxial soit du sur du récepteur et cette terre là elle fait l'effet d'un miroir comme ça on va à un quart d'onde verticale la piacardons en dessous de la terre et la grande plaine qui est une antenne hyper classique son idée c'est de mettre des brins ici comme ça qu'ils sont branchés sur la sur la sur le côté de la masse sur l'autre côté du câble et qui joue le rôle de plan de sol qui joue le rôle de cette de cette terre pour faire le miroir de l'autre côté alors ça c'est l'antenne théorique dans la réalité des antennes grande plaine elles vont plutôt ressembler alors ça le sont bien mais mais voilà une jolie petite grande plaine fait de façon artisanale on voit une artisanale c'est pas celle là que je vais voir l'autre photo était plus sympa voilà c'est là la photo que je vais que je voulais montrer que je vais mettre voilà et c'est pas compliqué on a une prise sur la prise mais on a soudé quatre cardons d'ici puis un cardon de vertical qui est branché sur le coeur du câble et puis ça qui sont branchés sur la masse du câble et cette antenne là elle reçoit elle reçoit le mi 90 mégahertz c'est fait justement pour la dsb et ça ça marche super bien pétrus je note pétrus j'ai plus trop de clients irc mais je ça peut être sympa il ya un chanel radiomateur sauf rinode et ça peut être sympa de deux d'aller de temps en temps dessus je note je c'est 10,10 radiomateur sur free node je dis ça pour un pour twitch qui voit pas ce message là je pense d'ailleurs normalement j'aurais dû on devrait voir le chat à l'écran et non effectivement on voit pas le tchat pourquoi pas le tchat alors non c'est pas ça ah j'ai un problème on voit pas le tchat j'avais fait un truc on est le tchat ça veut pas moi peut-être que là ça va réapparaître surtout tu vois passer les messages bon peut-être tu les verras deux fois là on va faire un petit test ouais je suis pas encore un vrai pro de l'idée des streams voilà donc vraiment n'hésitez pas à faire à faire vos antennes je peux dans les radiomateurs il y en a plein qui ont déjà fait leur antenne alors je vais revenir sur mon anneau vienna et que je ne comprends pas dans le bouton hop et sur mon anneau vienna je vais enlever cette antenne là donc déjà je vais la refermer alors que vous avez une antenne télescopique un conseil faites pas comme dans les vieux films on appuie là et puis on le ferme parce que ce que vous allez faire c'est vous risquez de la casser une antenne si vous voulez pas la casser vous la refermez comme ça l'expérience c'est mieux alors pour la petite histoire mon anneau vienna j'ai cassé cet après-midi j'ai cassé la prise cet après-midi en y allant pas très délicatement sur la prise et du coup il ya fait que je sorte le faire à souder que je remette ça en place et c'est enfin ce après-midi à plein de choses qui voulaient pas marcher voilà donc j'ai branché cette cette autre antenne télescopique qui n'est pas du tout adapté et là un truc qui est intéressant et c'est ce petit truc qui va me permettre de pouvoir le mettre comme ça mais ça va changer les fréquences alors si je me remets hop comme ça et que je rappelle ici mon outil d'analyse ici mon outil d'analyse me dit quoi mettre ça ici aussi pour l'instant j'ai pas ouvrir l'autre fenêtre mon outil d'analyse me dit quoi il me dit que la fréquence la plus adaptée ici c'est le 351 031 mégahertz sur lequel j'ai un j'ai un sw r2 où c'est joli là 1.004 donc là vraiment la antenne telle qu'elle est comme ça il est super 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 adapté oui mac call alors pour ceux qui veulent la référence du vena je vais faire deux choses je vais de la colt et à mes coordonnées tu m'envoies un petit message sur twitter un message privé sur twitter je renverrai ça sinon je mettrai dans les dans le replay donc vous pouvez me contacter pour me demander la référence du vena et sinon je mettrai je pense un lien dans la description du replay qui sortira demain ou après demain voilà alors ici on a ça maintenant ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la longueur de mon antenne et celle est assez longue je vais la mettre au maximum et en la mettant au maximum évidemment on voit que ça change tout et regardez ce qui se passe et ça c'est assez intéressant du coup je vais rappeler l'autre image oui il faut prendre celui avec la batterie moi j'ai su qu'il n'y a pas la batterie voilà j'aimerais bien voir ce qui est la batterie alors là on a un truc qui est super intéressant alors je sais pas si vous le voyez alors il va faire un homme tac je vais essayer un truc j'ai essayé un truc ce programme là je trouve pas très pratique à utiliser mais bon oui voilà je vais même faire un peu mieux ça dis donc j'y suis arrivé j'ai réussi à faire un truc avec ce programme voilà voilà c'est tout gros comme ça c'est beaucoup mieux ah bah puis bonjour 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 youssef alors regardez ce qui se passe ici j'ai des pics comme ça je sais pas si vous voyez ça fait ça fait des grosses bosses et là qu'est ce qui se passe avec ces grosses bosses est ce que je sais qu'il y en a déjà parlé et qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça ce qui va se passer c'est que comme on disait tout à l'heure mon antenne je vais la poser je montre comment j'ai posé le truc pour ceux qui veulent voir la caméra va peut-être bouger un peu je regarde mon retour j'ai posé ça ici comme ça hop l'antenne qui est là juste que je vous montre dans quelle position c'est voilà alors bonjour jean louis également bonjour frédéric donc oui ça ça je pensais pas qu'un stream sur la radio 40 40 personnes simultanées super merci beaucoup d'être venu donc on a ici on a plein de on a plein de boss en fait là il ya un creux le premier creux vers 12 à 108 mhz un deuxième creux vers 252 mhz un troisième creux vers 414 mhz bonsoir bonsoir olivier fk gld bonsoir arnaud fk gvp donc on est chargé en radio amateur à de tous tous de la ronde et de la région rhône alpes alors l'autre les 549 mhz la chapeau à côté soit 700 mhz à peu près puis celui-là 837 mhz mon vn1 il fait de 50 kHz à 900 mhz ah oui pardon mais bien sûr merci fred vous ne voyez pas ce que je vous montre voilà c'est plus c'est mieux comme ça non donc là on voyait effectivement plein de creux alors pourquoi il ya plein de creux et ben en réalité j'ai deux manières peut expliquer le truc il ya la normandie quand même et fanny il ya plusieurs manières de l'expliquer comme je parle des antennes là je vais parler des antennes je vais parler des fréquences tituan f4ici le live si tu es fatigué il ya pas de problème le live je vais le reposter sur sur ma chaîne youtube une fois qu'il aura et qui sera fini ça met un petit peu de temps parce que youtube fait un traitement dessus donc du coup ça sera demain ou après moi je le posterai dessus comme ça tu n'auras pas le direct c'est quand même mieux que rien donc mon antenne qui fait un quart d'onde on a vu ça l'antenne fait un quart d'onde un quart d'onde ça me permet de rayonner à peu près correctement pourquoi est ce qu'on fait un quart d'onde parce que le quart d'onde ça me permet d'avoir en réalité une demi-onde complète avec la fée miroir avec l'autre côté si jamais je mets un truc que j'ai pas dit mais je vais m'en passer jamais je mets deux cartons ça marchera pas parce que j'aurai une onde entière donc du coup ça marchera pas par contre si je mets trois cartons d'un côté trois cartons de l'autre ça va fonctionner aussi ça va me faire une antenne qui va fonctionner aussi qui va pas mal rayonner en réalité on va avoir un certain nombre de cartons de quoi pour additionner qui vont fonctionner ça veut dire mon antenne elle va pas marcher que sur une fréquence elle va marcher sur une fréquence et puis elle va marcher sur le triple ou le tiers j'ai un doute en faisant mon explication bref on a un rapport de 3 comme ça ce que les fréquences vont aller et si jamais je fais un petit calcul ici mon creux il est à 99 mhz attendez je ressortis moi ma calculatrice parce que hop 99 mhz ouais super quelque chose que je peux quasiment faire de tête ici celui là il à 252 si je fais 252 divisé par 99 j'ai 2,5 ça peut être ça mais c'est un petit peu moins que 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 trois fois si je vais à celui là qui est 414 mhz ouais j'ai deux deux fois et demi 73 steph à steph de la de la réunion ça normalement ça résonne par fréquence principale fréquence triple harmonique 3 harmonique simple harmonique 7 etc les impairs en fait question que posé me dit me dit à quoi va servir cette antenne pour le moment j'ai pas un usage pour l'antenne pour le moment j'essaie de comprendre l'influence de la longueur de l'antenne sur la fréquence qui sera adaptée pour fonctionner avec cette antenne c'est ça que je suis en train de regarder donc oui j'ai mis un petit bot qui me poste les trucs si jamais vous voulez faire un don si jamais vous aimez mon boulot vous pouvez c'est pas obligé si jamais vous aimez ça vous pouvez et donc en fait ici ce sont toutes les fréquences pour lesquelles mon antenne va être va être adaptée je suis pas je suis rentré dans les détails david sur l'alimentation en courant ou en tension donc pour ça je ne vais pas rentrer dans ce détail là christophe je te réponds après le gain réel est non théorique d'une antenne je te réponds après il ya d'autres par contre c'est compliqué mais surtout je vais répondre sur ce que c'est que le gain d'une antenne donc là voilà une antenne elle résonne en réalité sur plusieurs fréquences qui sont les harmoniques d'une fréquence principale c'est vraiment c'est vraiment comme ça que ça fonctionne on peut penser ça comme on peut faire des comparatifs avec le son j'ai pas d'idées là comme ça qui me viennent en tête mais on peut faire des comparatifs avec le son au parleur il va résonner il va avoir une fréquence qui va plus reproduire que d'autres ainsi que des différents multiples de cette fréquence là voilà et c'est pour ça du coup qu'on va voir ici les différentes fréquences pour lesquelles ça ça fonctionne bien donc la montagne telle qu'elle est déployée là il ya du 100 mhz de 250 mhz donc si je reprends l'antenne alors je vais je vais faire disparaître quelques instants mon cet écran là c'est juste que je veux reprendre l'antenne et que je vais vouloir la diminue un petit peu pour la mettre sur 150 mhz qui est aux alentours de 150 145 mhz ce serait pas mal alors là je suis pas du tout je suis pas du tout du tout du tout ce qui correspond ce qui est assez normal par rapport à la taille de l'antenne alors ici j'ai un brin sur 153 mhz je suis pas loin de ce que je veux alors s'il balade du coup je vous l'affiché quand même hop vous me voyez en petit avec l'antenne en petit 1 mais ici je suis sûr oui mon point c'est mon point vert qui compte mon point vert il est sur 144 mhz du coup je vais je vais enlever le rouge le rouge je mets de l'autre côté oui le point vert je suis quasiment je suis quasiment bon en fait si jamais je descends un petit peu trop on attend je descends un petit peu trop bas la fréquence est trop élevé voilà j'ai un 12 sur le sur 144 mhz si je remonte si je le remonte là j'ai plus que 1.1 pour aller s'il y avait mieux que ça tout à l'heure enfin faut dire qu'il ya l'environnement aussi un chaud tour dès que je touche 1.1 voilà j'ai un point de sw r dessus alors vous vous pouvez peut-être pas très bien lire parce qu'il est il affiché ici le le soulevers cd c'est des proms c'est compliqué ça il affiché ici donc du coup du coup voilà j'ai quelque chose qui est à peu près acceptable sur 145 mhz si jamais je vais écouter les fréquences radiomateurs et puis bah du coup on le voit j'ai posé je l'ai posé où je l'avais posé tout à l'heure pour ceux qui a vu le stream ah bah voilà quand je pose vrai oui l'influence l'influence autour bonjour thomas du 511 oui un stream sur les sur les sdr là aujourd'hui plus sur les antennes et sur le je parle un petit peu de la modulation après mais plus sur les antennes et bonjour lunaire le fait que je garde l'antenne devant moi voilà là je suis pile en rire et c'est nickel je vais la poser à côté je suis pas devant il n'y a pas le micro qui est devant ici il n'y a pas là les l'écran et la caméra qui est devant ici donc l'environnement a changé donc du coup bah elle est plus adaptée là elle est un petit peu haute en fréquence donc l'antenne est un petit peu longue donc vous voyez que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour être qu'ils veulent qui on a rarement une antenne qui est parfaitement adapté parce que rien que le fait de le mettre à l'oreille ça ça casse tout quoi j'espère que je vais y arriver à l'accord d'à peu près d'ailleurs en plus mon entre 6 sur 144 millions toujours donc c'est le rouge que je mets le rouge je vais mettre sur 145 voilà euh je sais pas où passer mon rouge mais oui de l'endroit donc là je suis toujours trop long tu le compte je fais l'inverse je suis trop haut en fréquence donc je racontais l'antenne donc forcément ça marche pas dans l'autre sens c'est sympa de faire des lives le soir mais oula oula alors là j'ai tapé dedans comme il faut voilà là j'ai 1.06 de de tos on peut voir ici celui là de celle d'harmonique on a encore moins celle d'harmonique on a 1.02 c'est 370 mhz et puis ici on a hop 585 mhz 1.023 mais bon voilà mon antenne ici elle fonctionnera très bien sûr c'est sur ces fréquences là voilà donc bien voir l'importance de la longueur de l'antenne bonjour bonjour chocoumoun thomas dit sur le baofeng avec l'antenne d'origine on a deux à trois de tos oui et encore alors les antennes ça dépend sur quelle fréquence tiens ça pourrait être une bonne idée attendez je vais juste quitter l'écran deux secondes je vais chercher le baofeng le v5r je prends l'antenne et je vais la mettre dessus qu'on regarde qu'on regarde ça youssef je peux pas je peux pas parce que mon vienna monte pas au delà de 900 mhz c'est un vienna à 30 balles donc il va pas il va pas au delà de 900 mhz donc je peux pas voir la bande la bande à dsb je reviens j'ai juste cherché le v5 r alors je sais peut-être faire un truc sur avec sdr sharp après oui et puis bah on a on a monsieur monsieur il ya un firme ouais il faut que je regarde je suis pas sûr que le que le mien le façonne c'est un des tout premiers modèles mais justement j'ai galéré avec les firmoires tout à l'heure oui non je sais vrai je voulais faire où est ce que j'ai un adaptateur parce que j'ai pas la bonne prise j'en reviens si je ne trouve pas rapidement la bonne prise je fais autre chose c'est juste que 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 j'en ai une j'en ai une de prise donc c'est juste un adaptateur j'ai besoin d'un adaptateur parce que sur le nano vienna il n'y a pas de il n'y a pas là il n'y a pas la prise comme sur le comme sur l'antenne il ya plusieurs normes des fois c'est d'ailleurs un petit peu casse pieds toutes toutes ces normes là alors hop je me remettre en webcam choukoumoun je posterai alors tu peux m'envoyer un message sur twitter etc mais sinon je posterai les références des différents nano vienna sur sur la description du replay je peux pas de donner là parce que faut que je cherche et je suis pas sûr de donner j'ai pas envie de donner le premier que je trouve sans être sûr qu'il fonctionne alors voilà 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 le nano vienna avec l'antenne ici j'ai l'antenne du du v5r lui v5r il est là sans son antenne du coup ici si je le mets entre nous deux il est plutôt pas mal pour envers 144 mhz là j'ai un 1.050 si jamais j'ai donné un petit peu là d'un seul coup ça part ça part j'ai pas j'ai pas de mauvais c'est bizarre qu'il est dans ma tête il était plus mauvais que ça ici le creux il est sur 405 mhz donc ça dépend des fréquences mais surtout ici il n'est pas branché sur le v5r si jamais je mets du v5r comme ça comme si je voulais être en train de parler je peux avoir des variations qui sont vraiment qui sont vraiment importantes je trouve que il est un peu optimiste mon oups donc autreusement est un il est un petit peu il est un petit peu optimiste mon mauvais n'a donc je relance l'appli le programme oui pardon merci ma colle on voit pas le gars hop j'ai le voir je suis en train de relancer le problème ce que j'ai éteint le vienna up connecte 1 il me paraît pas beaucoup élevé ça me paraît choumou quand même je vous disais je les classer tout à l'heure j'ai peut-être pas bien ressouder la prise ouais mais j'ai pas de fil que je peux brancher dedans là alors si j'essaye je juste regarde un petit truc là c'est sur le mousse ouais c'est pas si mauvais que ça paris bizarre ça me paraît bizarre quand même si jamais je branche rien là j'ai rien de brancher dessus c'est sûr que je vais faire j'ai rien j'ai rien branché dessus et puis et puis j'ai eu même pas dû ou alors c'est moi qui sait pas m'en servir à ce qui est possible aussi vu que le programme là je le découvre on va peut-être que je refasse une calibration de ce désolé pour le bruit c'est là mon joueur des chats ouais ça me suis pas ah non mais je pense non mais attend j'ai du coup j'ai plus de le continue sweep c'est ça qui m'embête voilà oui le swr il va pas je suis pas d'accord swr qu'on va faire à 1,33 1,33 alors qu'il n'a rien branché dessus c'est un peu chelou quand même oui je pense qu'il faut que je recalibre j'ai des outils de calibrage mais de toute façon les courbes qu'on a c'est juste que le repère est pas bon les valeurs absolues sont pas bonnes mais relativement relativement c'est bon c'est à dire que les on a bien les crues les boss au bon endroit à mon avis voilà donc ça c'était ce que je voulais montrer au niveau des antennes oui arza c'est leur 10 heures les chats sont en train de manger il ya et la mangeoire qui donne à manger aux chats cinq fois par jour à 7 heures dans quatre fois par jour à 7 heures à midi à 17 heures il ya 20 heures la huloup elle est pas avec moi et comme du coup là faut que je calibre mon vna je suis pas sûr ça sert à grand chose elle est de l'autre côté elle est dans le salon la huloup mais du coup je suis pas sûr que la huloup alors la huloup est plutôt fait pour les pour les fréquences basses ouais pour les deux mètres ça dépend de la huloup on a moi c'est un prototype que j'ai donc je sais pas si elle va être très très accordé c'est un truc que je garde pour la pour une prochaine pour un prochain live parce qu'il ya un autre truc dont je voulais vous parler déjà ce que est ce que vous avez des questions des remarques sur ce que je vous ai raconté ce que pour l'espèce et j'ai pas dit trop de bêtises déconnecté hop je vais l'arrêter parce qu'il ya un autre truc dont je voulais parler le truc dont je voulais parler c'était c'est pareil là la dernière fois là la semaine dernière c'est joli cette grande plaine je suis d'accord elle joue et en plus elle est joliment fait non non j'ai pas le v2 j'ai vraiment un des tout premiers nano vna c'est vraiment un truc c'est vraiment des tout premiers le la deuxième chose dont je voulais parler c'est que j'ai vu la question la dernière fois qui était je me remettre un pof me remettre à l'écran la question que j'avais c'était de comprendre comment comment trans comment transporter l'information sur le sol parce qu'en fait une onde non de radio c'est le sert juste de support pour transmettre de l'information et l'information elle peut être variée ça peut être de la voix ça peut être de la musique ça peut être des informations numériques la dsb c'est pour des informations numériques ça peut être des images la télé par exemple c'est une image analogique ou numérique bref il ya plein de plein de choses qu'on pouvoir transporter sur cette onde est une des grosses problématiques qu'on a quand on commence à explorer le monde de la radio c'est de comprendre les différentes ces différentes manières qu'on a de transporter une information sur une onde électromagnétique alors ces différentes manières elles sont une normalisation de leurs représentations et je vais prendre le le plus le plus simple le plus simple c'est j'ai une onde et j'ai pas d'onde et j'ai une onde et j'ai pas d'onde l'idée d'avoir ça c'est on peut transmettre une information tout simplement en émettant un signal sur une fréquence donnée puis en arrêtant d'émettre le signal puis en ré-émettant le signal pour en arrêtant d'émettre le signal etc c'est ce qu'on appelle le continuous wave alors elle n'est pas continue parce qu'il ya des coupures mais c'est c'est en opposition avec le le nom anglais bon c'est l'onde amortie de l'autre côté donc là c'est soit c'est du on off et et l'autre l'autre pas forcément du on off chocou moon est-ce que tous les nano vna sont compatibles avec l'application sur pc alors déjà application j'ai trouvé de fond tourne que sur pc tourne pas sur mac moi j'ai dû mettre à jour mon firmware et pour mettre à jour au firmware comme c'était moi j'avais tout 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 première version il a fait que je fasse un court circuit entre deux pattes sur un jumper sur le sur le circuit quand je l'allume puis j'ai pu faire la mise à jour de fermoir à partir de ce moment ça a fonctionné et j'aurais plus besoin de le refaire parce que maintenant directement dans le dans le nano vna j'ai une entrée dans le menu qui me dit config dfu au petit fait des fues au pisse mais en mode il se met en mode de mise à jour de fermoir donc je vous parlais du site la cw c'est le continuous wave qui permet d'envoyer des signaux et les signaux qui fonctionnent c'est très souvent au début c'était pour émettre du code morse au final le code mort c'est le plus simple à avoir c'est plus simple ce que c'est y mettre pas y mettre et mettre pas y mettre et une normalisation au niveau des instances qui va représenter ce signal là sous un mot clé en fait il ya différentes lettres qui vont permettre de le représenter ce qui prépare leur licence radiomateur c'est des choses qu'on doit apprendre et c'est typiquement à 1 à 1 assez on aimait on coupe on aimait on coupe c'est du assez double mais il ya plein d'autres manières de d'émettre de plein d'autres manières pas d'émettre mais plein d'autres manières de transporter une information sur une onde électromagnétique et pour ça et bien je suis allé là sur un site qui a régalé ft 8 qui est un des modes on va le voir le ft 8 il est dans les exemples que j'ai vu ici il me semble il me tu es dessus il y en a plein il n'est vraiment une tonne est ici un site qui s'appelle le sig id wiki alors c'est en anglais pour les anglophobes je suis désolé ça sera peut-être pas forcément très très pratique mais il ya quand même des infos qu'on pourrait en tirer je zoome un petit peu que vous voyez mieux le truc voilà cid sig id wiki point com où il ya des gens qui ont identifié tout plein de signaux alors je vais aller moi sur les signaux analogiques ici pour commencer et qu'est ce qu'il fait ici il va m'afficher un cop c'est mieux si je le mets comme ça ici il va m'afficher plusieurs choses il va tout à tout d'abord m'afficher le nom de signal la description en quoi c'est ce type de modulation est activé quelles sont fréquences parfois rencontrés le mode comment on rencontre il s'appelle à m ici la bande passante et où est ce qu'il est utilisé et ici l'image de waterfall alors l'image de waterfall c'est ce qu'on voit vous savez dans dans sdr chard dans gq rx dans ses dents c'est dans tous ces différents récepteurs sdr ici donc j'ai un exemple d'âme à la m ça ressemble à ça en l'âme c'est pas compliqué c'est que on va y mettre mais c'est la chute d'eau c'est waterfall le waterfall c'est quoi ça va être sur la largeur ici on a la fréquence du plus faible à gauche vers plus élevé à droite la couleur me donne la force du signal et là est ce que je peux ça le palmier on va voir si on le laisse ou pas la couleur c'est la force du signal bleu c'est très peu faible rouge c'est très fort et le temps il est vertical donc comme ça on a on a le tout le tout l'ensemble qui est là oui c'est des captures d'écran de sdr sharp alors ce que je vais faire c'est qu'ici il ya un petit bouton également qui me permet de jouer alors j'ai travaillé j'ai retenu les leçons de la dernière fois pourquoi c'est que cette fois je vais pouvoir faire entendre des signaux alors moi je les entendrais peut-être pas mais je vais pouvoir faire entendre des signaux voilà c'est tout simplement du bala c'est du c'est du texte en face là c'est une radio une radio à chef bon allez bye bye le sale palmier hop c'est c'est du c'est une radio qui émet en ondes courtes donc en ondes courtes il ya beaucoup d'émissions comme ça en am mais c'était également utilisé par les avions c'est également utilisé par les avions le gros intérêt de la modulation d'un prix d'amplitude pourquoi est-ce que c'est oui alors je reviens sur artemis tout de suite après juste pendant les modulations pourquoi est-ce que les avions utilisent la m il ya un truc qui est assez intéressant qui est que quand deux avions parlent en même temps enfin quand deux émetteurs parlent en même temps le gros avantage de la m c'est que s'il y en a un qui est plus proche de nous et donc on va recevoir plus fort que l'autre et bien celui là on va l'entendre et on va pas entendre celui qui est loin alors que si on avait d'autres types de modulation pour la voix comme par exemple la fm si jamais il y en a deux qui émettent en même temps il est possible que les deux se brouillent complètement qu'on ne comprenne rien dans un cas on peut quand même en recevoir un am dans l'autre cas on reçoit rien du tout donc c'est un gros avantage de ce côté là d'un point de sécurité pour les avions davantage historique après il ya d'autres subtilités qui fait que les avions ils ont des canaux mais s'il met pas tout à fait sur la même fréquence pour pas trop se marcher dessus après c'est un peu un peu compliqué ou une intro normalement je les j'ai viré le j'ai viré les palmiers là vous les avez vous avez toujours les palmiers ah oui alors attends hop hop non ça je supprime juste ça c'est débile ce que je fais hop 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 ok et maintenant on va le bloquer et voilà voilà bon je vais bientôt avoir besoin de modérateur donc voilà j'ai désolé pour le truc je pensais l'avoir fait supprimer mais mais il n'était pas totalement pas totalement parti donc donc voilà il est là dessus il ya les différents les différents types de signaux qui existent donc après il y en a plein jeu évidemment pas tous voulait vous les dérouler parce que là rien qu'en analogique il y en a il ya tout ça mais il y en existe il n'existe pas juste vous en montrer quelques-uns qui sont qui sont sympas qui sont à connaître ils sont rigoliers rigolo à avoir il ya la pété la pété c'est utilisé typiquement par les oui attention naruto a pas de faire bloquer vous voyez c'est reparti la pété c'est utilisé par les par les satellites qui envoient typiquement du décimage satellite donc les des images satellites qui sont qui sont envoyés et c'est envoyé pour représenter une image en jouant sur différentes fréquences et puis pas voilà le signal à quoi il ressemble aussi satellite météo je sais pas si vous l'entendez bien moi je vais laisser mon retour parce que ça me ça ressemble voilà quoi ça ressemble ça ressemble à ça ça ressemble un petit peu à pour ce qu'on fait de la sstv l'idée c'est un petit peu un petit peu similaire voilà qu'est ce que je peux à tiens un truc que un truc que les radiomateurs connaissent enfin que les radios que certains radiomateurs connaissent et notamment les radiomateurs qui ont travaillé au niveau des adres à sexe et des balises de détresse voilà donc ça c'est je vous ai je vous ai cassé les oreilles je suis désolé je suis désolé donc là derrière moi vous devez entendre on va remettre voilà on doit entendre les balises de détresse les notamment les radiomateurs des adres à sec c'est c'est à ça qu'ils partaient en recherche quand une quand un avion quand un avion une balise était déclenchée soit dans un avion soit avait eu un problème là c'est voilà on a recherché ça je suis vraiment désolé pour les oreilles je vais essayer de ne pas de pas vous recasser les oreilles oui c'est ça avec une yagi et puis hop on part mais c'est pas si simple c'est pas juste avec une yagi il faut donc il ya thomas qui dit avec une yagi et hop une yagi mais souvent les endroits où on est il ya des réflexions il ya quand on est en forêt c'est assez incroyable quand on est en forêt en fait les ondes elles vont pas elles ne suivent pas des lignes droites elles suivent les rivières qu'elles soient souterraines ou qu'elles soient visibles des fois il ya plus de signal dans une direction c'est parce qu'il ya une rivière c'est pas parce que le signal est dans cette direction enfin voilà c'est ça nécessite pas mal de compétences il ya des trucs rigolos comme le dtmf que vous avez peut-être déjà entendu dtmf c'est ce qu'il y avait sur les sur les téléphones voilà sur deux choses là je te propose si jamais tu as des questions alors je pourrais pas te répondre énormément sur les sur les vna les prix sont en fonction des performances le nano vna il est très basique en performance c'est pour ça qu'il n'est pas cher si on veut des trucs sont plus performants va monter remonter plus haut en termes de prix qu'est-ce qu'il ya d'autre qui pourrait être rigolo royal fm broadcast vous connaissez tous un c'est un truc anglais mais c'est la fm classique vous avez qui a cette tête là le trailer qui est rigolo c'est permettre de signer des trucs à l'écran toc 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 météo sat alors un météo sat des satellites l'idée il n'est pas dans cette liste là le drm le dmr il se rampe tout à côté ça c'est du wifax elschreiber si tu veux l'entendre le lschreiber voilà donc tout ça en fait quand on entend des signaux ça permet de pouvoir identifier de quel type de signal il s'agit voilà quoi ressemble la télé ntc la télé aux états unis la télé analogique alors la prs il est dans la liste alors pas le beau de cas cela de la télé analogique ça ressemble et à ça voilà me sens un peu en train de disparaître et voilà et là par contre il y en a qui va vraiment m'intéresser ici c'est c'est le alors le stanak je suis passé sur la liste là parce que là je suis en analogique passé sur la liste mais ici ça c'est le ssb le signal c'est bon alors pour comprendre pourquoi ça ça existe il faut juste comprendre que si je remonte à la m hop je vais revenir sur le schéma qui est là ici si vous regardez ce schéma là je peux l'affiché une image ouais j'ai une image en grand comme ça ici tout ce qui est oui qui a un trait vertical au milieu qui va être là et qui va pour lequel on va avoir la porteuse on va faire un truc on va faire un truc on va faire un petit truc hop c'est pas ça que je vais faire je vais prendre par exemple ici ok je vais me connecter avec sdr sharp sur un récepteur qui est quelque part dans le monde et c'est parfait ça va représenter ce que je voulais montrer alors ici par contre j'ai coupé le son parce que je vais pas j'ai pas envie de me faire strike au niveau de du haut et maintenant je suis aussi bas en fréquence va monter un petit peu voici c'était pas mal en fait pourquoi je m'en vais c'était pas mal bon ça c'est de la m ici donc on a de la m qui est là et si on regarde le signal je remette ici si on regarde le signal ici il ya une porteuse qui est là et de chaque côté à droite et à gauche on le voit il ya le même signal qui est là l'idée de la ssb c'est de se dire la chose suivante on va vouloir optimiser l'énergie qu'on envoie avec le minimum d'énergie d'envoyer le plus loin possible que ce soit le plus efficace possible et donc l'idée c'est de on va faire deux choses c'est que ce très vertical là où il ya la porteuse on va la supprimer donc toutes les toutes l'énergie qu'on envoie pour créer la porteuse on va la recréer dans le récepteur mais l'énergie elle n'est pas envoyé sur l'air elle n'est pas envoyé sous forme d'ondes électromagnétiques et donc au final l'énergie au lieu de l'envoyer là on va pouvoir l'envoyer sur d'autres éléments et donc du coup si je supprime ce très verticale c'est cette base verticale alors mais comme je suis en je vais je vais essayer de suite aux conseils youssef si jamais je fais comme ça oui c'est effectivement beaucoup mieux voilà je suis peut-être un jeu peut-être un peu fort voilà on voit bien ici voilà qu'il ya la porteuse qui au milieu et puis sur les deux côtés il ya des signaux qui sont totalement symétriques donc ce qu'on fait l'idée on fait deux choses on supprime la porteuse qui au milieu donc attention pour reconstruire le signal faudra la refaire artificiellement dans le récepteur et puis on enlève un des côtés on enlève soit le côté inférieur soit le côté supérieur si j'enlève le côté inférieur donc j'ai que le côté supérieur qui va être là et du coup je vais avoir ce qu'on appelle là en français la bande latérale unique supérieure voilà c'est une bande latérale unique blu supérieur parce que c'est la bande supérieure qu'on va voir si c'est l'inférieur ça c'est la belle et la bande latérale inférieure blu je suis plus je suis plus les noms on sait usb et lsb comme ça qu'on voit et usb c'est la partie supérieure upper side band et lsb la partie inférieure lower side band moi je connais mieux les termes anglais français ici et donc le gros 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 intérêt donc là je vais l'arrêter le gros 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 intérêt c'est que ça me permet de d'aller plus loin avec la même quantité d'énergie koibar où est ce que j'ai trouvé pour ça je suis allé sur un site que tu connais peut-être je suis allé sur le site airspy ici je vais le faire tu as bonne idée youssef ici sur airspy puis le truc avec online sdr et puis à partir de là alors ceux qui sont en rouge je crois qu'ils marchent pas mais autrement tu regardes et tu as différents récepteurs qui sont là et puis tu peux les choisir copier l'adresse et puis la coller quand tu te mets en spy server network dans sdr sharp voilà et ça fonctionne ça fonctionne super bien donc je vais le redémarrer je vais essayer de vous faire le signal donc là voilà on a par contre j'ai essayé de me mettre un peu moins donc là voilà vous entendez de la vous entendez de la musique est ce que je vais faire c'est que là je suis en am si jamais je me mets en lsb j'ai le signal aussi là oui je fais varie là un truc je reçois le signal de la même manière si je me mets en usb ça fonctionne ça fonctionne également ah je savais pas tiens up je vais couper ça pour pas me faire striker c'est ce que je vais faire ça est quand même bon là il n'a pas il n'a pas il veut pas à vous ne l'avez pas entendu peut-être j'ai pas mis très fort mais je trouve une radio qui parle et puis pas qu'il fait de la musique attendez est ce que eux est ce que ça parle ouais alors je me remettre comme ça voilà alors peu importe que ça dit mais au moins c'est pas de la musique donc je vais pas me faire embêter par par les problèmes de droits hop on va faire un zoom dessus c'est exactement l'inverse de ce que je voulais faire voilà voilà donc ici on voit bien le signal on le voit bien en totalité si je fais il ou le des voilà double sideband là c'est il reconstruit la porteuse bon là elle est là mais si je fais lsb j'ai la partie inférieure cette partie là que je reçois et usb c'est la partie supérieure vous l'entendez là cette fois oui c'est possible j'ai pas j'ai pas vraiment regarder oui pour le browser interne voilà donc là oui même on peut recevoir un signal en am en usb ou en lsb ça fonctionne ça fonctionne nickel et donc du coup bah c'est très très utilisé alors en dsb j'ai passé tout à l'heure aussi voilà ça fonctionne très bien aussi alors je peux vous voudraient faudra peut-être que avec youssef on prévoit un truc et on fasse un petit démo de sdr sharp et notamment au niveau des 1 c'est pas ça que je veux faire hop qui permet de jouer sur la élimination du voilà mais faudrait que je bosse un petit peu dessus avec avec youssef avant pour montrer un petit peu les subtilités parce que je ne maîtrise pas hyper hyper bien quand même alors si j'en reviens sur mon site wiki parce qu'il y en a d'autres que je voudrais vous montrer hop là donc ça c'était le ssb ssb donc qui est très très utilisé par les radiomateurs c'est également utilisé par les radio hf marine et là si je regarde le signal le tiens vous voyez que c'est la partie il ya que la moitié du signal il n'y a pas on voit pas l'autre l'autre moitié il ya la ss tv la ss tv l'idée de la ss tv c'est de transmettre des images alors s'il y en a qu'on reçut la ss tv de l'iss s de la station spatiale c'est avec ce mécanisme là désolé pour eux voilà comment ça fonctionne ça fait un bruit comme ça à chaque fréquence correspond une couleur et puis avec le temps qui passe il ya une ligne puis une ligne puis une ligne puis une ligne et les toc 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 qu'on entend c'est les retours de la ligne voilà et avec ça on est capable de transmettre une image après j'en ai regardé il y en a qui était rigolo qu'est ce qu'il y avait oui fax on a parlé bon ça c'est pour les analogiques voilà j'ai un petit peu un petit peu tout se fait le carrière permet de verrouiller la porteuse en mode dsb ok je je note il faudra vraiment qu'on vraiment que qu'on fait qu'on prépare un truc alors il y en a plein il nous en donne il nous en donne tout plein je veux juste aller faire un petit tour sur sur digital oui je m'étonne pas mccall mccall qui dit ce sont ce sont avec un avec un petit coeur oui mccall qui a fait des réceptions des images des satellites les astronautes à bord de la station spatiale donc là il ya plein de trucs il ya évidemment ce que vous connaissez en téléphonie en téléphonie mobile la 3g ça fait des sons comme ça la 4g alors je pense que je vais voir si là le drm il est présent là dessus tout 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 la fsk j'ai pas le passé que j'ai trouvé mais la fsk donc c'est de la transmission de deux petits deux petits messages de type pager qu'est ce que je peux vous montrer d'intéressant derrière tous ceux qui sont en rose comme ça ils sont plus ils sont plus trop utilisés la carte la carte est utilisée par les avions si vous écoutez le des avions vous pouvez avoir des petits messages textes qui sont envoyés ça ressemble à ça alors il ya des messages textes qui sont des fois un peu cryptique ou des fois il dit ce que les toilettes sont bouchées des trucs comme ça absolument indispensable la dsb alors la dsb on a ici le signal mais alors c'est inécoutable parce que c'est des trames qui sont extrêmement courtes ça fait en haut ça ressemble à du bruit s'il y en a qui sont aux bordures de mer alors il y en a qui était du côté de la normandie je crois de la bretagne je sais plus pour ça que je pensais plus bas parce que là c'est un part d'alphabétique il ya le laïs laïs c'est le positionnement des bateaux bon d'accord c'est pas très lé le sujet mais ce cas c'est pas très c'est pas très audible et tous ces mécanismes là donc c'est des manières qui sont présentes de de représenter une information numérique selon donc du coup il ya une modulation qui est un petit peu plus compliqué à faire qui utilise de la modulation de face à par contre je vais pas je vais pas rentrer dans les détails de ceux qui utilisent la modulation de face par exemple qui utilisent des trucs comme ça alors la prs qui est utilisé par les radiomateurs qui utilisent le réseau paquet oui il ya du laïs à paris notamment pour le bateau qui sont sur la scène mais je n'y ferai que j'écoute une fois j'ai jamais j'ai jamais écouté donc ça voilà c'est la prs la prs qui sert à donner des indications de positionnement donc là elle est donc très très bien voilà entend bien d'ailleurs le préambule et donc ça c'est utilisé par les radiomateurs sur certaines fréquences en france en europe d'ailleurs je pense que dans le monde aussi l'attice également qui utilisait donc ça ça parle est ce qu'on entend la fin du blabla voilà de près ça c'est ça c'est c'est également des informations de positionnement alors le DRM je descends pour voir si je peux pas trouver du DRM alors tout à l'heure on écoutait on a vu des radios des radios en AM sur les bandes à chef je reviens dessus ah voilà c'est ok il y a ce que je voulais je cherchais quand même ce que je vais vous montrer le DSTAR le DSTAR c'est un mode de radiomateur qui est utilisé voilà qui est d'ailleurs une bonne qualité audio mais je suis pas équipé en DSTAR je sais que Fred est équipé lui DCF77 alors pour ceux qui étaient là il y a quinze jours les signes horaires on va les retrouver ici c'est le les signes horaires qui sont envoyés là alors je vais pas tous vous les faire je vais juste descendre un petit peu pour vous parler ici du de la digital radio mondiale je sais pas comment on dit digital radio mondiale DRM la DRM c'est quoi c'est que au lieu d'avoir de l'AM qui est une qualité qui est assez variable c'est que on va avoir on va passer en mode numérique pour sur les sur les ondes courtes et notamment avec ce mécanisme DRM si jamais je le fais voilà le son à quoi il ressemble c'est à dire on voit ça fait des sortes de vagues sur le sur le waterfall et ça une fois que c'est décodé et bien on a de la musique qui est de nettement meilleure qualité théoriquement que de la haine alors je dis théoriquement parce que soit on la reçoit soit on la reçoit pas c'est encodé avec des algorithmes destructifs genre du AAC par exemple et les débits sont très faibles ce qui fait que le son peut des fois être correct des fois il est pas terrible voilà alors après je peux descendre il y en a encore tout plein encore tout plein oui il y a vraiment des kilos et des kilos et le gros avantage de ce site à le stannac car oui je voulais jouer à garder si on tourne de stannac le stannac ça mais c'est pas celui là que je voulais stannac voilà qu'en ressemble stannac qui est un signal qui est utilisé par exemple pour envoyer de la décision au chiffre voilà que ça ressemble alors si ça se trouve il y en a ici par parmi des des auditeurs qui font qui ont fait de l'écoute des ondes courtes l'écoute des ondes courtes il ya plein de signaux un petit peu chelou qui existe le le ici le que ce soit le wiki ou que ce soit l'application sur l'application qu'on appelle déjà vous m'avez donné le nom tout à l'heure artémis permettent de pouvoir identifier un signal et puis donc du coup d'essayer de décoder si vous voulez le décoder attention néanmoins aux problématiques de législation qu'est ce qu'on a droit de faire et pas faire quand on reçoit des signaux l'écoute ou le décodage il n'y a pas de problème tant que c'est pas stocké effectivement toutes ces opérations là c'est ce qu'on appelle de l'intelligence c'est celle du signe int comme dit comme dit yosef c'est le signe int c'est le signe en intelligence c'est leur reconnaissance des signaux et l'analyse des signaux le décodage des signaux le stanag est très utilisé dans les militaires entre autres donc voilà ici sur le sur ce site on voit différents types de modulation donc là où vous voyez que il ya différentes manières que l'on a de transporter ces différentes informations sur une onde électromagnétique évidemment les fréquences seront importantes parce que les fréquences vont avoir des portées plus ou moins importante à ma s'il ya le poc ça que je vous ai pas montré pour ce qu'il est pour que ça je peux à faire une recherche directement il ya le poc sag qui est qui est qui correspond des pagers poc sag voilà que certains connaissent j'ai un émetteur poc sag pas vol d'oiseaux à 300 m de chez moi je peux vous dire ça cartonne je branche pas d'antenne je le reçois et ça ressemble à ce là thomas dit le stan ce qui parle du stanag je pense thomas french navy qui utilisent le stanag il ya le tetrapol qui également utilisé par tetrapol par les services de sécurité en france notamment police police samu pompiers tous ces réseaux là sont utilisés un protocole s'appelle le tetrapol la part contre le tetrapol est plus compliqué à comprendre il n'est pas il n'est pas public voilà un petit peu pour les différents les différents signaux qui sont là les signes aussi de fox ah oui alors il ya le tetrapol et le tetra c'est deux choses différentes tetrapol et le tetra c'est le gilet à l'écran tetra professionnel mobile radio le tetrapol est plutôt orienté vraiment pour le réseau les réseaux antarès réseau acropole et compagnie qui sont les réseaux sécurité qui se qui fonctionne pas du tout de la même manière et qui ne sont pas du tout développé par les mêmes les pompiers antarès antarès acropole et quand il s'appelle celui du samu c'est oui c'est 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 antarès aussi et chez qui en aille un troisième nom il me semble qu'il ya un troisième nom qui ont fait c'est tout le même réseau qui est un réseau un réseau qui est basé sur la technologie tetrapol et qui d'ailleurs peuvent être interconnectés bref là où je mets je m'éloigne un petit peu du sujet de base je regarde je regarde mes notes et j'ai un petit peu parlé de tout ce que tout ce dont je voulais parler le temps après je sais pas celle dit tetrapol c'est un réseau ip là par contre c'est possible je sais pas trop je sais pas j'ai pas je vois bien les équipements mais après je sais pas exactement comment ils fonctionnent précisément parce que j'essaie un petit peu de garder quand même pas mal de choses secrètes je sais que le réseau est chiffré de bout en bout et est chiffré globalement et potentiellement de bout en bout si besoin il ya les deux les deux options qui sont qui sont là le p25 qui est un vieux protocole numérique qui est utilisé par certains radiomateurs mais qui était pas mal utilisé par motorola aux états unis qui fonctionne fonctionne plutôt bien mais qui nécessite du matériel adapté en tant que radiomateurs il ya aujourd'hui je dirais pour les radiomateurs trois grands protocoles numériques pour parler avec des autres talkie walkie il ya le le dmr qui est un protocole pro qui a été adapté parce que matériel coût pas cher tiens voilà j'ai un ça c'est un poste ça c'est un poste qui fait du dmr ça aurait été vis mais voilà il existe plein de plein d'appareils comme ça qu'ils le font il ya le d star et il ya le c4 fm de fusion qui est de qui est de yes ou le d star qui était normalisé principalement il comme qui en fait différents différents constructeurs vont avoir différents différents mode de mode numérique qui sont pas ils sont pas compatibles entre eux malheureusement voilà le arnaud qui dit f4 hier arnaud qui dit que le samu passe sur antarès en migration progressive alors je sais pas ce fait un petit moment que je bosse plus à qu'ils nous aussi fait du destin pendant longtemps le d star c'était comme il y avait qu'ils comme mais c'est qu'ils nous d'en fait aussi tant mieux et puis voilà les noms peuvent changer peut changer et non commerciaux et non et non technique et j'avais discuté il ya deux un an et demi à peu près un an et demi avec je travaille je travaille avec un des responsables du samu en île de france qui est effectivement sur antarès mais qui avait choisi pour son samu parce que c'est lui le directeur du samu il avait choisi de garder des postes analogiques en backup dedans après il ya été non mais après il ya énormément de mode de de modulation de transférer de l'information l'idée que j'avais là c'était de vous en montrer quelques-uns est vous montrer un petit peu là la gigantesque variété est vraiment énormément énormément de manière de transporter de l'information qui sont adaptés plutôt à certains usages cas d'autres usages typiquement quand on va avoir on va avoir besoin de signaux qui vont très très loin avec peu de puissance à il y aura une très faible bande passante mais il y aura un débit qui va être très faible j'ai mis moi j'ai mis la page il y en a des centaines et des centaines quoi sur ce site après on peut avoir besoin en faisant une émission à courte distance à très très haut débit du coup voilà il ya des modes qui sont plus adaptés on adapte en fonction en fait en fonction de l'usage et puis et puis il ya des gens qui arrivent à recevoir des signaux qui sont extrêmement faibles qui sont très très loin j'avais pas pensé à ça mais c'est comment le site alors je demande un instant je réfléchis il ya un site de la nasa c'est le deep space network à des scènes voilà je vous montre moi je cherchais les attendais parce que vous voyez pas ce que je fais mais mais j'y viens la dernière fois j'avais parlé un petit peu du du c'était le tradiomateur qui s'appelle je vous mettre ce que je mets là oui c'est celui là voilà alors là qu'est ce que je suis devant des dsdr qui sont utilisés face pas oui c'est dsdr ils sont utilisés par là par la nasa ici par exemple ce qui est ce qui est là c'est ce qui à madrid st a st a il est vers le la son qui s'appelle stéréo à qui est à 178 millions kilomètres de nous et elle est en train d'émettre contre il type c'est 20 minutes à mort detail voilà up signal on a les fréquences l'émission 10 kilowatts la réception 720 kb par seconde sur la fréquence et l'émission le alors ça ça va encore quelques fois il est des sons de genre pionniers voyager qui sont reçus et je peux vous dire c'est pas reçu avec beaucoup d'énergie si je vais sur celui là parker polar probe il est aimé actuellement 17 kilowatts juno 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 il ya dix et 18 kilowatts aussi à 40 kilobits par seconde réception c'est moins 133 dbm et puis là maven à ces mars odyssée la réception du signal se fait à moins 157 dbm sur 8 gigas à 11 bits par seconde moins 120 dbm à 833 kilobits par seconde et enfin voilà donc ça c'est assez rigolo c'est le site du deep space network non qui a ses cas c'est rigolo je voulais faire je voulais faire des il ya tu des tests free dv sur q au sens je sais pas là par contre faudrait demander je sais pas du tout ce qui au sens eu des tests free dv parce qu'il a les modes numériques sont acceptés depuis peu ces modes numériques à voici free dv devrait être accepté je voulais faire une station réception pour q au sens malheureusement l'orientation de ma fenêtre ne me permet pas de pouvoir faire peut-être que je pourrais le faire en bande étroite mais pas au niveau la télé c'est sûr pas au niveau de la télé faudrait que je sorte une antenne de 80 cm totalement par la fenêtre à ongles droit avec la fenêtre là c'est juste c'est juste pas possible pour moi quoi il y avait ça qu'est ce que je voulais dire d'autre je regarde je regarde vos messages parce qu'il y avait des trucs que auxquels j'avais pensé et oui c'est les fautes de frappe là donc alors bon ça c'est pour les gens qui veulent ressort maintenant il ya évidemment il ya que l'eau sans que 100 quels satellites radiomateurs donc pour les pour les pour les radiomateurs alors qu'il avait d'ailleurs retourné sur le site ici de air spy je cherchais q au sens le dan link hop je vais copier le lien il est une antenne 60 cm si je reviens ici et ben ici je vais le mettre et si ce qu'on voit un sécu au sens il n'y a pas vraiment de circuler au sens c'est peut-être là où la réception qui est pas très bonne alors là vous voyez c'est un signal qui est en ssb et donc du coup il va faire que je bouge un petit peu but c'est mieux faire je sais pas si vous l'entendez mais bon il a arrêté de mettre ils sont pas tout à fait sur nos fréquences aider vous le signal n'est pas très fort le signal n'est pas très fort mais vous oui que ça fonctionne ça fonctionne plutôt pas mal c'est dommage qu'on ait qu'un qui soit dans le dingue dans le nick de depuis au sens vrai qu'ils sont là il y en a qu'un a par contre qu'on peut essayer de faire aussi c'est le 100 sdr hop je pense que c'est une antenne qui beaucoup plus importante alors je vais laisser un petit peu ça voilà un petit peu on voit donc c'est un signal en usb comme vous le voyez puisque là où il ya le petit trait j'ai ma fameuse j'ai ma fameuse porteuse qui reconstruit depuis là c'est la voie supérieure oui c'est une grosse antenne qui a ici c'est pour ça que le signal est beaucoup beaucoup plus fort plus on va avoir une antenne importante pour ce satellite là plus plus on va avoir je regarde c'est des français parce que des fois ah ben voilà un français si j'ai bien entendu on va attendre qu'elle en s'appelle c'est f1 iq m iq m pardon il ya kilo mike ISM pardon india sugar mexico ISM donc là c'est vraiment c'est le c'est pas sur le satellite pour recevoir ce qu'ils sont par têtes 40 cm d'antenne dit arnaud c'est possible je suis quand même tenté de d'essayer ça la réception qui au sens ça me semble ça me tente bien bon j'ai plus plus grand chose grand chose à vous dire si vous avez des questions je vous ai des questions je prends d'ailleurs depuis peu vous voyez il ya un truc qui a été rajouté sur sur qui au sens marqué la emergency channel c'est c'est pour les fréquences d'urgence et bon on pourra faire un petit truc là dessus aussi avec avec fred avec arnaud qui sont là dans le chat qui bosse beaucoup pour tout ce qui est radio communication d'urgence on pourra on pourra d'ailleurs se faire une petite vidéo petite interview là dessus je pense ça pourrait être sympa à faire voilà voilà si vous avez des questions c'est avec plaisir fin des questions que je peux répondre il ya plein de trucs que je connais pas pas plus que ça donc comme alors greg qui demande à sdr a conseillé pourrait dans beaucoup de bandes différentes alors il ya deux choses qu'il faut qu'il faut que tu te que tu identifier j'étais de baisser le son là voilà il ya deux choses qu'il faut identifier là dedans en fait déjà tu vas voir un problème d'antenne c'est que tu n'as pas d'antenne qui reçoivent tout comme je l'expliquais au début du au début du stream l'antenne est d'être adapté à la fréquence ou à la bande de fréquence et tu pourras un petit peu faire des réglages à des antennes large bandes en réalité le problème c'est que à un truc dont j'ai dit que je répondais j'ai pas répondu le problème qu'on va avoir c'est que plus on va avoir une antenne qui va être largement moi elle va être fine sur la sur ces différentes bandes ça peut le danger qui danger qui a ça c'est pour les antennes électriques pas les antennes magnétiques ça peut être un peu différent il faudrait que tu identifie beaucoup de bandes différentes savoir si c'est plutôt oui de le gain des antennes c'était ça c'était ça il faut que j'en parle il faudrait qu'il faudrait déterminer les bandes de fréquence des grandes les si c'est plutôt des bandes en eau courte en hf qui sont intéressantes ou des bandes où on va être aux alentours des 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 avions des radiomateurs des talkie walkie ou alors des satellites ou tout ça ça va être des bandes de fréquence vraiment vraiment très très différentes moi j'aurais tendance à dire que pour commencer une clé alors c'est vraiment pour commencer une clé st rtl à un pas cher ça peut déjà permettre de loin de recevoir entre 50 mégards c'est un giga 2 par contre si jamais on veut vraiment recevoir plus tôt les bandes à chef va falloir investir un petit peu plus c'est des appareils comme ben comme donc là le prog qui est dans le qui est dans le tchat qui nous qui nous écoutent celui qui a conçu de les différents airspy ben le airspy discovery le airspy hf plus enfin plutôt discovery aujourd'hui je dirais sont vraiment adaptés pour ça en plus c'est qu'une relativement petite antenne que j'ai présenté là il ya quinze jours c'est pas mal il après il ya le airspy l'airspy pour un petit peu équivalent qui monte à un giga 7 de montée à giga 7 l'erspa est standard derrière mais de rien de rien yousef mais c'est juste que ça marche bien ça marche vraiment bien c'est pour ça que j'en parle alors le hacker f j'en ai un il pas sur bureau là j'en ai un de de hacker f si c'est pour faire de la réception c'est peut-être pas le meilleur quoi il est vraiment fait pour faire de l'expérimentation le hacker f c'est sympa c'est sympa un hacker f mais c'est pas le plus sensible il fait de l'émission mais fait d'émission avec du plex ça veut dire qu'on coupe la réception pour faire de l'émission c'est une bonne plateforme de pour faire pour faire des tests comme ça surtout si on lui joint le plugin qui va dessus qui s'appelle pour tapak vraiment ça dépend de ce qu'on veut faire de ce qu'on veut faire avec pour recevoir les bandes hf aujourd'hui moi je dirais comme dit il ya frédéric qui le dit à f4 f4 hier qui le dit aussi d'ailleurs arnaud f4 hier jeu à air spy hf discovery frédéric n'en a pas mais voilà il avait bavé sur celui que le passé youssef pour lorsqu'on a fait une opération radio à l'ermitage un lab c'est ça marche ça marche vraiment pas mal oui le hacker f c'est une plateforme de développement c'est une plateforme c'est pour bricoler c'est pour faire des pour faire du développement dessus il est très bien mais c'est si on veut faire de l'écouté c'est pas le plus adapté après les moi je vous parle à de ceux que je connais je saurais pas vous dire beaucoup plus après le rsp1 a ok marche sans doute très bien aussi voilà j'aurais du mal à le temps qu'on soit d'autres que que cela donc voilà pose sur la question vaut mieux je dirais vaut mieux alors que ça dépend si de faire l'émission aussi ou pas si tu veux pas si tu n'as pas si tu n'as pas de licence ça sert à rien d'avoir un blé des rêves fois ou un hacker f ou un plutôt ou autre autant prendre un qui sera pour le prix en prendre plusieurs qui font plusieurs bandes de fréquence par exemple moi je suis je peux recevoir donc la hf avec le hf discovery gr spy r2 pour ce cas au dessus du coup c'est plutôt pas mal le blé des rêves en émission je vois le blé des rêves c'était pas mal à une époque mais je sais pas aujourd'hui ce que ce que ça vaut donc l'émission propre en sdr est vraiment compliqué dit dit youssef alors pour ceux qui connaissent pas donc youssef est celui qui a créé sdr sharp qui a créé les différents airspy donc donc oui il sait de quoi il parle voilà voilà après il y en a plein qui existent et tu serais cherche qui faisait d'été très bon sdr aussi mais c'est des prix c'est du matériel le hacker f alors j'ai l'impression de cracher sur le hacker f comme j'en ai parlé j'ai un petit peu l'impression que je me donne là c'est pas le cas le hacker f c'est une super machine tout dépend de ce qu'on veut faire avec c'est vraiment comme ça qui fait qu'il faut le voir le hacker f il est génial mais si on veut juste faire de l'écouté puis par exemple de l'écouté de bande à chef le hacker f est pas terrible pour ça franchement il est pas terrible pour faire de l'écouté de bande à chef si on faire du développement avec nous radio arrêté c'est top j'avais fait avec le kf mais pour les tests que j'avais fait c'est qu'avec alors il y met très très peu de puissance mais j'avais discuté sur un relais en île-de-france donc nous radio j'avais fait la partie la partie émission la partie réception et en fm ce moment évidemment je rentrais pas dans le relais donc ici j'ai un petit où est ce qu'il est j'ai un taux qui volent qui ou là je suis en train de faire beaucoup de bruit j'ai un passion hop j'ai un petit tolky volky qui est un boucson d'un uv 8 d et ça ce qu'est ce machin là je vais vous mettre en plein écran là qui est ce machin là et celui là il a l'énorme avantage il débit bande il reçoit donc 145 milliards c'est 400 mh est capable de faire de ce qu'ils reçoivent sur une de ces bandes là le vrai mettre sur l'autre monde et donc du coup avec mon hacker f j'émettais vers lui qui émettait qu'ils relayaient le signal vers le relais au radiomateur j'ai pu faire un contact avec quelqu'un et j'étais tout simplement avec mon micro en s'est passé là parce que ça date un petit peu mais avec un micro sur mon ordinateur qui pilotait le hacker f le signal était envoyé sur le tolky volky qui partait sur le relais radiomateur j'étais assez content de moi c'était mon premier contact fait avec un récepteur avec un émetteur récepteur fait maison d'un point du entièrement entièrement sdr voilà voilà je pense que je vais je vais conclure tranquillement le tranquillement le stream il ya des toki volky avec des chips sdr je l'avais montré la dernière fois il est là alors je suis désolé je suis sur le litagère qui allait toki volky et qui contient également là où est posé le microphone voilà celui là ça c'est le radio diti gd 77 crs dr dedans à l'émission la réception et d'ailleurs il ya des gens qui sont amusés à refaire un firmware complètement alternatif qui est ce qui est plutôt intéressant parce qu'il ya des fonctionnalités du qu'on peut descendre la puissance beaucoup enfin il ya des fonctionnalités qui sont assez sympa dedans rda 18-45 c'est la référence du chipset qui a dedans non on va entendre de boum parce que l'étagère et cannes voir série à boum là j'ai plus d'écran j'ai plus rien et tout cas c'est ça c'est le c'est le chipset alors on dit donc confidentiel chez direct sur google voilà rda 18-45 c'est directement une puce qui permet de faire le toki volky avec le synthétiseur avec de 300 à 500 mhz donc c'est en hf c'est pas vrai à chers pour le zigoto qui non c'est quoi le sdr le sdr ça veut dire sdr veut dire software different radio c'est là la radio logiciel alors si tu te poses cette question là vendredi après-midi j'ai une vidéo qui sort alors il ya cinq minutes d'explication sur ce que c'est que la sdr mais c'est hyper bien expliqué parce que c'est par un des spécialistes du sujet c'est sylvain azarian et puis après il ya un quart d'heure de discussion sur les la législation de ce qu'on peut écouter et c'est à qui est assez intéressant donc je te conseille de regarder ça mais en gros c'est au lieu d'avoir des composants au lieu qu'on fasse un récepteur dont le la démodulation je vais dire ça comme ça c'est à dire extraire le signal qu'on a mis sur le selon de radio luxe soit des composants électroniques qui fasse cette extraction donc ils sont adaptés juste avec un mode de modulation précis et bien c'est entièrement fait d'un point de vue logiciel c'est à dire que c'est un appareil comme j'en ai pas là mais on veut dire ils sont ils sont derrière moi ils sont j'en cherchais j'en cherchais je te montre ça tout de suite polo voilà voilà on va mettre le casque voilà pour l'eau ça ressemble à ça c'est ça c'est juste un modèle mais voilà c'est moi c'est un petit appareil qui comme ça il ya de l'usb de ce côté là ici une prise pour mettre l'antenne et ça c'est un récepteur radio mais il faut le brancher avec un logiciel pour que ça fonctionne pour que ça fonctionne et donc du coup le gros intérêt qui est lié à ça c'est que on va pouvoir être capable de décoder plein de types de signaux différents contrairement contrairement à par exemple ton poste de radio de autoradio qui peut recevoir que même s'ils recevaient pas que ces fréquences là il peut recevoir que la fm broadcast fm les radio fm mais qu'il va avoir du mal à recevoir les avions par exemple même si techniquement les la bande de fréquence est juste à côté mais c'est juste qu'il n'ya pas dedans l'organisation des composants qui permettent de le décoder avec un sdr où on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit on change le logiciel et puis hop on est capable de décoder d'autres 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 mécanismes oui qui l'enchaînement teaser j'ai essayé sur la sur la sur la l'interview de sylvain de faire un petit peu de promotion dessus je sais je fais des essais pour faire pour faire évoluer la la chaîne genre qu'est ce que vous avez mis oui de l'interview est top elle est vraiment super intéressante est ce que je bosse sur les projets open source en ce moment pas spécialement en ce moment ou en ce moment je bosse pas vraiment sur des projets open source en ce moment surtout là pendant confinement je suis en train de travailler pour essayer de m'assurer des revenus qu'ils soient moins aléatoires puisque je suis à mon compte et il va toute mon activité a fait un gros stop avec le confinement donc j'essaie de trouver d'autres trucs je sais pas si c'est à moi que tu posais la question ou si c'est à propre que tu posais la question à la base c'est un chip i n pour autoradio oui je crois qu'on en avait discuté c'est celui-là qui est des deux ans non je sais pas je sais pas si pour qu'il était la question c'était pour moi ou pour ou pour ou pour toi ou mais non en ce moment je bosse pas trop sur ça j'essaie de j'essaie de construire des trucs sur le long terme qui vont me rapporter un petit peu de sous quand quand je peux pas donner mes formations parce que c'est ce que je fais habituellement donc on a battu encore aujourd'hui j'ai les deux heures de stream donc le rda 18 45 c'est le c'est le assez vestiaire alors regardez st à st à 709 et effectivement c'est un coup de tête dans le micro c'est un récepteur récepteur sdr aujourd'hui de façon tout va passer en sdr aujourd'hui tout va passer en sdr c'est clair et net quoi voilà écoutez je vous remercie beaucoup pour pour avoir suivi le stream je regarde combien vous êtes encore je n'ai pas le nombre de personnes là parce que c'est 30 et 31 personnes encore là écoutez merci beaucoup j'ai fait passer en boucle toutes les meilleures qui rappelle si jamais vous souhaitez faire un nom pour ceux qui ont qui ont envie parce que ça ça vous a plu parce que parce que je vous apporte quelque chose et que vous en avez envie donc il n'y a pas très où il ya eu type et il ya tipeee n'hésitez pas je pense que je vais refaire un stream la semaine prochaine mercredi prochain à 21h peu de quatre preppers dit bonsoir j'attends une clé noël est que pour ma première bon choix très bon choix très très bon choix c'est pour commencer faut pas prendre plus c'est très 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 largement suffisant peut déjà faire incroyablement un nombre incroyable de choses donc vraiment très bon choix oui je sais tu as loupé le tout a loupé le début j'essaie de le faire à 21h mais stream de commencer à 21h comme ça je finis pas à 2 heures du matin ce que je préfère et puis voilà et bien je vous souhaite une bonne soirée à tous une bonne soirée merci merci greg oui j'essaie je continue de défaire les vidéos il faut que je bosse sur la vidéo sur le m il y en a qui a parlé de l'emme tout à l'heure le m j'ai troisième épisode sur le m qu'il faut que je fasse j'ai commencé à faire les recherches uniquement j'ai juste commencé à faire les recherches faudrait que je commence par l'écrire merci merci pétrus youssef de rien merci d'être venu olivier bonnu également à bientôt arnaud 4 gvp à bientôt coibard aussi ben c'est moi qui dit merci merci à vous tous d'avoir été là arnaud 4 hier merci également ben du coup arnaud on n'était pas en zoom aujourd'hui on était on était depuis là frédéric 4 ca ben merci à toi également à bientôt david à très bientôt mccall aussi à bientôt mccall je crois que tu es tout seul sur sur twitch j'ai pas regardé mais je crois que tu es tout seul de surtout c'est grâce à toi que twitch fonctionne ici françois ben super super que ça vous ait tous plu fred ouais pour l'em comme on va en reparler frère notre façon on est en contact régulier il n'y a pas de problème là dans du bourdon il ya du bourdon également sur twitch merci à toi également d'avoir suivi gabriel à bientôt xavier ben xavier fidèle au poste depuis un petit moment à bientôt il ya de me le bie aussi ben superbe bonjour à bumbleby et puis voilà je pense que j'ai salué à peu près tous ceux que qui sont signalés sur le sur le chat et puis ben moi je vais aller ranger un petit peu ça souffle un peu parce que ça pompe beaucoup d'énergie de faire un live mais franchement je commence à y prendre nous et puis après j'ai plus qu'à faire ma vaisselle parce que j'ai pas fait la vaisselle pour ce soir voilà allez je vous dis à très bientôt tout le monde ciao